Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour la présentation et analyse des nouvelles cartes du projet Armagibomb qui, je rappelle, sortira le 7 hôte. Et on attaque directement avec Eureka, nouvelle carte pour le chaman, 6 de mana. On va évoquer une copie d'un serviteur aléatoire de votre main. Alors forcément la plupart d'entre vous auront pensé, en tout cas je l'espère, à Maligos. L'idée ce serait de pouvoir, avec Eureka pour 6 de mana, évoquer Maligos parce qu'au préalable on aura vidé notre main des serviteurs. On se retrouve du coup avec Maligos sur le board pour 6 de mana. En tout cas une copie de Maligos. Et à partir de là, on peut faire une belle petite combo. On va profiter des 5 points de dégâts de Maligos sur chaque sort pour jouer 4 spells avec les 4 mana restaure. C'est à dire Frost Shock qui peut aller face et les 2 éclairs. Ce qui fera du coup, 3 plus 3, 6. Plus 1, plus 1, 8. Plus les 20 points de dégâts de Maligos, 28 points de dégâts. Ce n'est pas un OTK, mais ça rend pas mal de damage. On peut imaginer aussi jouer un petit lava burst pour pouvoir faire d'autres variantes. Pour éventuellement claquer des spells en early game. Alors quel style de deck pourrait jouer ça ? Un peu une sorte de carniflore qu'on connaît actuellement. Mais jouer en mode Maligos en gros. C'est à dire qu'on ne joue pas tous les combos crit de guerre et tout le bordel. On jouerait ce genre de version. Est-ce que ça va être viable ? Difficile à dire je pense pas. Honnêtement je pense que carniflore restera meilleur. Parce que ici on n'a pas un OTK. Contre un guerrier ça peut être difficile. Contre un drui qui génère l'armure ça peut être difficile. Donc cette carte là, j'ai l'impression qu'elle va être vraiment dans l'ombre du deck carniflore. Autre chose à dire c'est que c'est une carte qu'on connaît entre guillemets un petit peu. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu il y a très longtemps, il y avait également l'appel ancestral, le mémoire en français. Pour cas de mana, ici c'est pas une copie. On met un serviteur random de chaque joueur sur le board. Alors forcément c'est gênant qu'on pose un serviteur de chaque joueur. Mais dans l'idée où tu arrives à choper Maligos et que tu envoies du burst, ça laisse beaucoup d'options. Alors je sais pas si actuellement c'est vraiment joué en wild. Je sais que certains l'ont un petit peu joué, vu que j'ai un peu joué également en wild. Mais plus trop ces derniers temps. Mais bon, c'est pas l'archétype qui était le plus joué en wild quand j'y ai joué. Très très peu, on envoyait pas trop du combo Maligos avec ça. Mais il y a une possibilité. De toute façon quand on analyse une carte, le but c'est vraiment de voir les possibilités qu'on peut en tirer. En tout cas le maximum d'intérêt. Je pense que la meilleure option pour cette carte là c'est Maligos. Mais je pense que le deck Carniflore est juste tellement fort actuellement que ça va être un peu dans l'ombre. Mais c'est très intéressant cette carte là parce que à elle seule en gros elle peut amener un archétype qu'on ne voit pas. C'est à dire l'archétype en soi Maligos. Dans l'idée on jouerait qu'une fois la carte et on jouerait vraiment en mode combo Maligos. Avec ce qu'on connait du shaman, c'est à dire du shaman Carniflore. La gestion de board, la draw et puis ce combo là que j'ai montré. C'est une possibilité mais comme je t'ai dit je pense que le shaman Carniflore domine trop pour vouloir jouer un autre archétype de shaman control. A côté de ça on a une nouvelle carte chasseur. Pour 2 de mana on a une 2A. Fireworks Tech. Super anglais bien sûr. Cri de guerre. Elle confère plus un plus un à un mecha allié. S'il possède un rail d'agony le déclenche. Alors en soit la carte est assez intéressante. Plus un plus un. Pour 2 ça nous rappelle. En tout cas moi ça me le rappelle. Ça ne vous le rappelle pas. Je vais vous le rappeler. Une carte classique. Enfin classique. Une carte à 2 de mana. C'est la claire. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. C'est la claire quelque chose. C'est une carte qui n'est pas mauvaise en soi clairement. Là on a la même chose. On a les mêmes stats. Sauf qu'on a un effet en plus. C'est que ça va activer le rail d'agony. Donc ça a un petit peu un effet. On pourrait comparer ça à quelque chose qu'on connait aussi. C'est le tour 3. Cette carte là qui va trigger le rail d'agony d'un serviteur allié. Et on a également le fel mort. Donc ça a un double effet quoi. En gros ça a un double effet. C'est à dire qu'on a un petit body qui n'est pas off mais qui booste. Donc c'est quand même cool. Et activation sur un mecha. Oui rail d'agony sur un mecha. Après bon. Crit de guerre qu'on peut faire plus à plus à. C'est un mecha d'office. Donc forcément si tu n'as pas de mecha sur le bord. La carte est vraiment naze. Donc cette carte là. Dans tous les cas n'est jouable que dans un deck mecha. Premièrement. Autre chose. C'est qu'il faut un deck avec des rail d'agony quand même. Pour en profiter vraiment. Et on en a justement. Il y a cette carte là dont on va parler après. Qui peut avoir l'intérêt mais j'y crois pas trop. Dans l'idée c'est pas. Oh si 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 si. Il déclenche un rail d'agony. Si si tout à fait. S'il possède un rail d'agony le déclenche. Si c'est super bien avec ça. Ne perdons pas la tête. Mais bon. Cette carte là. J'en parlerai après. J'y crois moins. C'est ça le truc. Faire des combos c'est sympa. Mais il faut que. C'est souvent le problème quand des gens. Pensent à une nouvelle extension. C'est qu'on voit des combos. Mais il faut qu'on joue ça en chasseur. Est ce que ce sera vraiment bien en chasseur. Ça je pense pas. Mais soit la carte. On en parlera après. La bombe araignée. Elle va en profiter vraiment. De cette synergie là. On peut imaginer. Si on joue cette carte là. Pouvoir activer. Récupérer. Un mecha en plus. C'est aussi une possibilité. J'ai noté pas mal de cartes. De toute façon. Euh. Ouais. J'ai notamment noté. Que ce genre de deck. Avec cette carte là. Ca allait être compliqué. Parce que. Il faut jouer un deck mecha. Rale d'agony. Et réussir à trouver une synergie. Euh. Vraiment parfaite. Un peu comme le chasseur. Le chasseur. Pour ceux qui suivent la meta actuellement. Le chasseur. Un mois. Deux mois. On n'en voyait pas. Parce que. Bah la meta était. Moins favorable. Euh. Il y a eu les nerfs aussi. Entre temps. Depuis un petit peu. Et puis. Il y a eu également. Bah ce côté. La meta qui a tourné. Et l'équilibre. Qui était vraiment trouvé dans le deck. Qui fait que maintenant. Il est très fort. Mais à l'époque. C'était pas vraiment ça. Il y a également la synergie avec ça. On en parlera plus tard. Euh. Est-ce que j'allais noter. D'autres choses. Oui. Bah de toute façon. J'ai surtout noté. Qu'il allait y avoir. Potentiellement. D'autres cartes. Mecha. Et peut-être. Rallagonie. Qui allait arriver. Forcément. On peut penser aussi à ça. Enfin. Il y en a des Rallagonie. Il suffit de les checker. Les bombes gobelins. Les bombes gobelins. Dont on parlera. Bombes gobelins. Euh. Donc ouais. La carte est bonne. En soit. La carte est vraiment très très bonne. C'est plus l'ensemble du deck. Qui va être difficile à trouver. Mais la carte est vraiment bonne en soit. Euh. Ça. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'elle va être jouée. Ça c'est un autre contexte. Et vraiment. L'ensemble qui primera. On enchaîne. Sur le dragonnet mécanique. Pour 6 de mana. On a une 2-2. Donc le body est vraiment naze. Rallagonie. Qui évoque un dragon mécanique. Quand on dit mécanique. J'imagine que c'est un méca. Evidemment. Donc on pourra faire les synergies. Magnétisme et tout avec. Euh. 7-7. Du coup on va avoir une 2-2. Et une 7-7. Pour 6 de mana. C'est évidemment très fort. Sauf que. Il faut l'activer. Donc si tu joues ça à tour 6. Et que ton adversaire. Euh. Et que tu ne peux pas l'activer de suite. Ton adversaire il va te laver. Il va te laver. Il va aller tout droit. Il va te défoncer. Donc une carte qui est très mauvaise toute seule. Euh. Mais. Enfin très mauvaise. J'abuse un petit peu. Mais c'est clairement pas ouf tout seul. Le but c'est de le jouer avec autre chose. Et on a les cartes pour. Alors forcément on a parlé de ça. Euh. Il y a vraiment plein plein de cartes. Je vais vous en montrer quelques zones. Notamment chez le prêtre d'ailleurs. Et avec ça. Typiquement ça donne ruée. Du coup on peut récupérer la 7-7. Et avoir ruée sur la 7-7. Donc super intéressant avec ceci également. Euh. Chez le prêtre. On évoque une AA. Ça peut être intéressant même si je ne crois pas trop. La synergie est là. C'est comme. Dans l'idée c'est fumé. Quand ça arrive avec ça bien sûr. Tu récupères une. Une 2-2. Enfin une. Une AA. Qui va te ramener la 7-7. Non. Dans l'idée avec ça c'est. C'est plutôt sexy. On a celle-ci du coup. Avec ça. Tu peux la jouer. Et du coup bah. T'as la 2-2 qui va mourir. Mais tu t'en fous. Tu auras la 7-7 le tour d'après. Euh. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Hum. J'ai noté des choses sur cette carte là je pense. Oui. Que tu peux la récupérer éventuellement avec du shanker. Ah oui oui. Super. Super important. Super important avec cette carte là. C'est notamment. Si. On peut la récupérer. Avec la carte du prêtre. On va chercher loin. Mais on aime bien envisager les possibilités. Les synergies. Avec ça. Tu la ramènes en AA. Pour 3 de mana. Plus autre chose. Et t'as une 7-7 qui repop. Avec ça forcément c'est fumé aussi. Mais encore une fois. C'est des cas extrêmes. Euh. Mais si le deck arrive vraiment à bien tourner. Si on arrive à construire quelque chose de cohérent. Ça peut être vraiment une carte très très forte. Euh. Cela dit. Je mets en Ola. Parce qu'elle est pas facile à jouer. Encore une fois. Des cartes qui sont pauvres toutes seules. Qui demandent vraiment des combos. Tout ça à mettre en place. C'est pas toujours facile. Comme l'est. Encore une fois. L'œuf en chasseur œuf. L'œuf. Pour longtemps. On l'a pas vu jouer. Il a fallu attendre du temps. Vraiment. Pour qu'il arrive à tirer son épague du jeu. Alors forcément. Avec cube. Tout ça. Il y a moyen de faire des synergies. Des combos. Bien sûr. Mais je vais pas. Je vais pas rentrer dans. Trop en profondeur. Autrement. On va passer une heure sur la carte. Mais clairement. Gros potentiel. Mais compliqué. Compliqué. Faudra. Avoir. Vraiment les. Les cartes bien en place. Si je puis dire. On enchaîne avec. Pour le guerrier. Le vadrouilleur. D'Eternium. Pour un maintenant. On a une A3 mecha. Donc mecha. Super synergie. Encore une fois. Pour le magnétisme. Le body excellent. Une A3 pourra. Bah. C'est le body de la Wyrm. De la Claire. On sait que c'est très gênant. Pour des decks. Comme du paladin token. Et chaque fois que ce serviteur. Subit les dégâts. Gagne deux poids d'armure. Juste. Nickel quoi. Ça fait un peu penser à la fabricante. Qui est une A4 pour deux. Mais qui fait gagner d'armure. Chaque fois qu'un serviteur est blessé. Là. Dans l'idée. C'est un petit peu moins value. Mais ça coûte odd mana. Et odd mana. C'est complètement insane. La carte vaut vraiment le coup en soi. Tu te dis. Ouais. La carte est ultra bonne. Et avec les cartes magnétisme. Qui vont arriver. Bah. Ça la rend d'autant plus intéressante. Et avec celle même. Qu'on connait. Avec un petit Lumil loyal. Pourquoi pas. Ça fait un peu. La même idée. Que cette carte là. On avait parlé de cette carte là. En disant. Cette carte là elle est bien. Mais il faut des boss. Des synergies. Des cartes early game. On pourrait même avoir une sorte de deck guerrier. Un peu. Agro tempo. Qui jouerait carrément ça. Avec des berserks et tout bordel. Et au final. Le fait que ça nous amène de l'armure. Tu t'en fous en fait. Tu te dis. Bah voilà. Au pire j'ai de l'armure dans les matchups contre agro. Mais on peut très bien la jouer dans une sorte d'agro tempo. Mecha. Comme on peut la jouer dans un deck un peu plus lent. Un peu plus contrôle. Pour avoir de quoi gérer leur early game. En fonction de la méta. S'il y a beaucoup de petits serviteurs. En début de partie. Carte assez flexible. Carte super intéressante du coup. Pour combater avec un ziliax. Pour combater. Avec l'engin de guerre. Bien sûr même. Donc ouais. Ouais. Clairement pour moi. Ça c'est une très très bonne carte. Pour les guerriers. Ouais. Donc. Plus il y aura d'intérêt magnétisme. Dans le deck. Plus la carte sera intéressante. Parce que le body. Profite vraiment du magnétisme. Euh. Ok. Ça on avait déjà vu. C'est le chasseur. Pareil. Ces cartes là. On les a vu. Non. Pas lui. Pas lui. Le maître des bombes. Des bombes. Flark. Ok. Une sac sac pour 7. Cris de guerre. Évoque 4 bombes. Goblin 0-2. Alors. Quelles sont ces bombes là ? On les a juste plus bas. C'est pas une carte qu'on peut jouer directement. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là sur le site. Mais soit. Cette carte là n'est pas jouable. Elle est. On en récupère 4. Avec le crit de guerre de l'autre. Euh. Donc c'est une 0-2 mecha. Donc. Pareil. Magnétisme possible dessus. Rale d'agonia. Elle inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Euh. En mode un peu. Un peu lépreux tout simplement. Alors. La carte. Dans l'idée. C'est sympa. Mais. On va du coup. Se retrouver. C'est short de défiler. Avec une sac sac pour 7. 4 bombes 0-2. Comment est-ce qu'on fait pour l'activer ? Il y a plusieurs possibilités. Avec. Euh. Je vais vous montrer les cartes. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le nom. Je vais les dire en anglais là. Pour le coup. Avec notamment. Le. Void Reaper. Qui traverse les points de vie. On peut directement tuer les bombes. Donc très facilement. Avec ça. Surtout que c'est une carte qui est vraiment bonne actuellement dans la méta. Et qui sera peut-être encore. C'est une carte assez flexible. Qui coûte pas très cher. Qui fait le travail. Donc voilà. Euh. Si. Euh. Comment c'est en anglais. Moisy peut-être. Non je sais pas. Je vais mettre horror. Je vais le trouver comme ça. Avec le. Ah ok c'est. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi horror. Avec cette carte là. Si jamais c'est intéressant. Bon j'y crois pas trop dans un deck chasseur. Mais ça peut être une possibilité. Euh. Avec un Drake primordial sur le tour d'après. J'envisage. Je pense pas que ce sera des cartes qui seront jouées dans ce deck là. Euh. J'envisage simplement. Et d'ailleurs. J'en parlerai après. Mais je pense pas que la carte sera jouée en standard. Euh. Mais plutôt en wild. Pour le coup d'ailleurs. Enfin. Elle pourrait trouver sa place en wild. Donc voilà. Il y a quand même de quoi activer ces fameuses bombes. Il y a d'autres possibilités de value avec la carte. C'est à dire que. Quand on va du coup jouer cette carte là. On va récupérer. 5 serviteurs. Bah. Si tu la combottes avec cybertech. Ça va te ramener. 5 mécas derrière. Donc ça peut. Ça peut être énorme en terme de rentabilité bien sûr. Après c'est très lent pour du chasseur. Et c'est vraiment le problème. T'as envie d'activer ça. De manière un peu plus rapide. Un peu plus forte peut-être. Voilà voilà. Pour le wild. J'ai quand même en parler. Parce que. Parfois. Les développeurs font aussi peut-être des cartes dans l'idée du wild. Ou de l'arène. Comme je t'ai dit. Tout simplement. Il n'y a pas que le standard. Il y a une carte. Qui fonctionnerait super bien avec. Et pas qu'une d'ailleurs. D'ailleurs. J'ai pas cité d'autres cartes. Mais genre. Pour Umbra. Argus. Tout ça. C'est super bien aussi avec. Mais il y a énormément de cartes. On peut citer. Mais effectivement. Il y en a d'autres. Voilà. Active l'air d'agonie de vos minions. Donc ça forcément. Ah merde. Je suis con. Voilà. Donc cette carte là. Super. Super avec l'autre. Du coup. On se retrouve à infliger. Les 4 bombes. On va balancer des poids dégâts. Easy. On peut même. Abuser. On peut le faire en x2. On peut jouer le Vaillefort. Il y a plein de possibilités. En wild. Je dis pas que ça va être pété en wild. Mais je dis qu'en wild déjà. Forcément. Ca laisse beaucoup plus de possibilités. A cette carte là. C'est quand même. Très cher. Très lent. Moi. Ce que j'aime pas avec cette carte là. C'est que c'est très cher. C'est pas très polyvalent. Et surtout. Dans certains matchups. Bah. C'est bien joli d'avoir ce genre de truc. Mais. Tu vas infliger Witt. Ok. Tu vas infliger Witt. Mais si t'es contre un guerrier. Contre un druid. Tout ça. Ca sert à rien. Tu peux faire prendre le board. La tempo. Ou alors. Tu joues très aggro. Quand tu vas rentrer des dégâts ultra phase. Comme ça. Mais. Mais ouais. Dans l'idée. Honnêtement. Je vous ai un peu affiché les possibilités. Mais pour moi. Pour moi. La carte sera pas jouée. J'y crois vraiment pas. A cette carte là. Peut-être. Par contre. Qu'il y a des possibilités. Pour le wild. Encore une fois. Mais c'est quand même bien. D'abord. Analyser. Voir les possibilités. Les points forts. Les points faibles. De la carte. Pour ensuite. Donner un retour. Moi. C'est comme ça que je préfère le faire. C'est être objectif. En fonction de voir la carte. Et après. J'essaie de voir. Ce que je pense. Que la carte peut faire. Dans la méta. De ce qu'on connait du jeu. Et de ce qui va arriver. Attention d'ailleurs. A noter. A chaque fois. Que j'analyse une carte. Je le dis souvent. Bah. Les cartes qui vont arriver. Vont forcément. Rendre certaines cartes. Plus fortes. Ou plus faibles. Comme je l'avais d'ailleurs. Anticipé. Pour la carte mage. Je n'en ai parlé. C'est que. Cette carte là. Elle est potentiellement. Devenir plus forte. Avec ce qu'elle est arrivé. Après. Il y a eu cette carte là. Qui est venu combo avec. Je pense toujours pas. Que c'est assez fort. Mais voilà. Au fur et à mesure. Beaucoup plus forte. En combo. Après. Tout ça. On avait déjà vu. Dans d'autres vidéos. Celle-là. On ne l'avait pas encore vue. Et c'est très intéressant. Cette carte là. Parce que. Beaucoup de gens. La voient vraiment forte. Et moi. Je ne suis pas de cet avis. Enfin. A toute proportion. Gardez évidemment. Donc. On a pour 8 de mana. Une 4x4. Donc. Body très mauvais. Bien sûr. Alors. D'abord. On va voir. Les situations. C'est très fort. Bien sûr. On a cette carte là. Alors. Déjà. Vous oubliez. Tout ce qui est combo. Avec Maligos. Et mes couilles. Genre. Tous ceux qui me parlent. De Maligos. Maligos. Ils n'ont pas besoin de cette carte là. Maligos. Les deck druid Maligos. Ils sont chargés. Ils n'ont jamais besoin de ça. Pour que ce soit faux. Il faut partir du principe. On a déjà Maligos en place. Quand on joue une Brady. Maligos. Il a ça. Il a la Brady. Il a le faceless. Il ne sera pas chiant à jouer cette carte là. Cette carte là. Si elle est jouée. C'est plutôt. Une sorte de big druid. Ou. De druid Hadronox. Et dans ce cas là. Qu'est ce qu'on veut. Bah. On veut un board. A partir de Shanker. Qui va nous ramener. Euh. Deux trois gros body. Et. Hop. Je vais le mettre en standard. Ce sera plus simple. Et on va se retrouver du coup. Avec. Je ne sais pas. De la Isera. Du. Voilà. Du Drake primordial. Du Roi Lich sur le board. De l'Alextra. Si on joue ça. De l'Appel du dragon. Le Sleepy dragon. Isera. Comme j'ai dit. Maligos. Je ne pense pas. Onyxia. Je ne pense pas non plus. Eldemore. Pourquoi pas. Si on joue Eldemore. Avec l'Appel des dragons. Voilà. Donc l'idée. C'est. On a deux gros bodies. Sur le board. Grâce à. Big Duid. C'est un deck qui va rampe beaucoup. Et qui va jouer beaucoup de gros serviteurs. Et à partir de là. On joue ça. Pour récupérer. Du coup. Avec une copie de chaque serviteur adjacent. On se retrouve du coup avec. Euh. Deux Isera sur le board. Plus deux Sleepy dragons. Alors directement. Le problème de ça. C'est que. Bah. Si il y a le clean en face. On nique la game littéralement. Euh. Sur un Nero genre de choses. Enfin. En tout cas. On donne beaucoup. Un autre problème. Euh. C'est que. Bah. Quand on a déjà Sleepy dragon. Et Isera sur le board. En général. On est quand même. Très très bien dans la game. Donc c'est un peu. De l'overkey. Les genres de choses. Et si on joue ce genre de deck. Ces decks qui sont très faibles. En early mid game. Enfin. Très sensibles. Et du coup. Qu'est ce qu'on va faire. Bah. On va jouer un deck très greedy. Et on va rajouter une carte ultra greedy. Euh. C'est à dire cette carte là. Qui coûte quand même très cher. Qui ne servira à rien en early mid game. Qui sera naze toute seule. Dans un deck. Qui a déjà souvent suffisamment de lead game. Alors autre possibilité. Dont on va me parler. C'est Adronox. Mais Adronox. C'est la même chose. Adronox. C'est exactement la même chose. Led with Adronox. Il a quand même un lead game bien pété. Et honnêtement. Les synergies. Cube. Heures en sorcelante. Tout ça. Ca fait déjà suffisamment le travail. Donc. Pour moi. Cette carte là. Elle est complètement en vérité. Je sais que certains vont. Vont écouter ce que je dis. Mais genre penser toujours que c'est fort. Certainement. Parce que j'en ai parlé un peu hier en stream. Mais. Pour moi. Vraiment. Cette carte là. Elle est surestimée de fou. Genre vraiment. Donc. J'y crois pas. Peut-être que je me plante. Mais. Je pense que. Mon analyse à ce niveau là. Est cohérente. Donc. Je vois pas pourquoi elle serait jouée. A moins qu'il y ait une nouvelle carte. Une nouvelle combo. Ou auquel j'ai pas pensé. Mais. Je vois pas spécialement. Mec des diables or. Ou genre de choses. Les cubes font déjà le travail. Alors. La carte. Qui m'a hypé le plus. Là pour le moment. Enfin. Pas hypé le plus. Mais une des cartes qui me hype le plus. Super bien. Et qui est pour moi. Peut-être. Une des plus petites extensions. Mais vraiment. Assemblage oméga. Pour un mana. Découvre un mecha. Alors. Je rappelle. Une découverte. C'est toujours. Une carte neutre. Ou de votre classe. Donc. On ne pourra pas aller découvrir. Des cartes. De mecha chasseur. Ou genre de choses. C'est de notre classe. Ou neutre. Découvre un mecha. Vous conservez les 3 cartes. Si vous avez. 10 cristaux de mana. Donc. En gros. Soit. On joue cette carte là. En early mid game. Parce qu'on a besoin. D'être réactif. Contre un deck aggro. Genre de choses. Et à ce moment là. Bon. On a une découverte d'un mecha. Somme toute classique. Et c'est une carte qui est correcte. Soit. On arrive. A temporiser. A aller. Jusqu'au T10. On aura peut-être joué. Le Docteur Beaumont préalable. Et du coup. Pour 1 mana. Pour 1 mana. 1 mana les amis. On récupère. 3 mecha. Rué. 3 mecha rué. Pour 1 mana. X2. Vu qu'on va en jouer 2 dans le deck. On va pas se priver. Et à la limite. On rajoute une main du mort. Comme ça. Les 6 mecha rué. On les renvoie dans le deck. Ok. Donc cette carte là. Elle toute seule. Elle fait une rentabilité. Une value de fou. Pour 1 mana. C'est à dire que. C'est ça qui est très fort. C'est que. Souvent. Le défaut. Des cartes qui font beaucoup de value. Beaucoup de rentabilité. Comme Syndragosa. Ou ce genre de choses. Ces cartes sont très fortes. Syndragosa. Dans l'idée. Mais c'est très lent. C'est très faible. Contre aggro. Là. Contre aggro. Tu peux la jouer rapidement. Récupérer une carte. Qui peut être des sortes. Voir bonne. Contre aggro. Et ça fait le travail. Donc pour moi. La carte est vraiment folle. Docteur Boom. Ça va devenir fou à vrai. Franchement. Avec les mecha etc. Qui commencent à arriver. Ce genre de cartes. Je vais kiffer. Clairement. Ça commence vraiment à me hyper. Le deck guerrier. J'ai hâte de voir ça. J'espère que ce sera équilibré. Pas trop faible. Forcément. Mais ça je pense que ce sera pas le cas. Mais j'espère surtout que ce sera pas trop fort. Autrement. Ça va me gaver vite fait. Si tout le monde joue. Le même deck pété. Ça a beaucoup moins d'intérêt. Est-ce que je veux dire autre chose. Sur la carte. Je pense pas. Genre. La carte est ultra broken. Genre vraiment. Autre carte. Celle là. On l'a pas vu. Crystallographie. Pour 2 de mana. Vous piochez 2 serviteurs. A A d'attaque. Dans votre deck. Alors déjà. Cette carte là. Là. On veut pas la jouer. Avec des. Je vais vous montrer directement. Hop. On veut pas la jouer. Avec des petits serviteurs. A A. On veut pas la jouer. Dans une sorte de deck. Spécialement agro. Genre de choses. Le but. C'est pas d'aller récupérer. Une argent squire. D'aller récupérer. Un tir du paladin. Non. C'est pas du tout ça le but. Si on joue cette carte là. C'est pour aller chercher des cartes. Plus ou moins spécifiques. Qui peuvent avoir un réel intérêt. Dans le deck. Et je pense d'ailleurs. Qu'il y a d'autres cartes. A A d'attaque. Qui vont arriver. Pour la rendre un peu plus intéressante. Parce que. Actuellement. Ça peut limiter. Actuellement. Je vois 2 cartes. Qui peuvent vraiment être intéressantes. Avec. Hop. Donc avec cette carte là. Cristallographie. Qui ramène du coup. Vous piochez 2 serviteurs d'attaque. Dans votre deck. Actuellement. Il y a. L'Inessa. Forcément. Si on joue un deck. L'Inessa. Après. C'est très situationnel. Il faut que l'Inessa soit bonne dans le deck. On la joue pas par hasard quoi. Mais si on a un deck. Avec beaucoup de boeuf. On peut jouer l'Inessa. Bah c'est très intéressant d'aller la chercher. Un tuteur quoi. On va la chercher. Pour être sûr de l'avoir. En espérant pas l'avoir pioché avant. Pour le coup. Forcément. Mais y'a pas que ça. Elle met un petit but pierre dans le deck. But pierre. On sait que c'est une super carte. Ah oui. Mais forcément. Je suis en anglais. C'est Stonehill. Je pense en anglais. Allez chercher le but pierre. En Palada. C'est une très bonne carte. Pour aller chercher du Tarim. Du Tyrion. Bah voilà. On peut la récupérer. C'est correct. Mais. Ça rend la carte un petit peu limite. Quand même. Donc. Actuellement. Je pense qu'il faut. Il faut des cartes. Pour la renforcer. Et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Qui vont arriver prochainement. Euh. Que dire d'autre. Oui. Pourquoi est-ce que j'avais pas. Une sorte de deck agro. Ou autre. Bah parce que t'as déjà des faveurs. T'as déjà des cartes. Comme ça qu'il faut le travail. Et surtout. Si tu joues ça T2. Tu veux pas jouer ça T2. Dans un agro. Tu veux plutôt la jouer T5. T6. Des cartes de pierre en agro. Comme l'intellect en mage. Tu la joues pas T3. Tu veux la jouer. Une fois que t'as vraiment pris le board. Et que. Que t'as envie de cycle un peu quoi. Là. C'est la même idée. Dans un agro. Tu voudrais pas la jouer trop tôt. Mais du coup. Si tu veux récupérer des drops. Oh oh. En mid game. Late game. Ca a beaucoup moins de sens. Donc c'est pas une carte pour l'agro. C'est une carte pour. Une sorte de deck. Un peu mid late. Avec des combos. Des synergies. Des cartes bien précises à aller chercher. Le problème. C'est qu'il y a pas suffisamment de cartes comme ça. Pour la. Justifier. Euh. Tout ça on avait vu également. Il reste une carte de mémoire. Attendez. Je vais vérifier mon. Ouais. Ouais. Il reste la plus intéressante. Il reste la plus intéressante pour la fin. Il est où. Il est où. Le petit lapin. Il est là. Il est là. Le lapin. Alors. Carte dévoilée par Tars. Super intéressante. Super intéressante. Au début. J'étais un petit peu septique. Mais plus j'y pense. Plus je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et je vais même vous montrer un deck qu'on a. Préconstruire 2-2. En stream. Mais genre. Très très simple. Alors. Pour. 2 de main dans une. Oh oh. Cris de guerre. Gagne. Plus 2. Plus 2. Pour chaque autre lapin. Et chasseur que vous avez joué pendant cette partie. Alors dans l'idée. C'est très compliqué à mettre en place. Ça fait penser à la mécanique de jade. Sauf qu'on a que 2 lapins. Donc on va. On se dit bon. J'en ai 2. Je vais le jouer peut-être 4-5 fois. Ça va être pas mal. Mais ça va être quand même assez mou. Pas évident à mettre en place. Bah. Pas tant que ça en fait. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Complètement fumé. Avec ce lapin. Et je vais vous donner un exemple. Alors déjà. Premièrement. Avant que je vous montre. Où est-ce qu'on pourrait l'imaginer. A première vue. Il y a 2 possibilités. Il y a dans un Kingsbane Rogue. Le problème pour moi. Avec le Kingsbane Rogue. Donc le voleur arme. Bah. C'est que l'arme fait déjà tout le travail. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin des lapins. Je suis pas sûr. Je me dis que le deck déjà avec l'arme. Tout ça. Il fait déjà le travail. Ça alourdira un peu le deck. C'est peut-être pas le plus intéressant. Et surtout. Bah. On peut jouer une liste avec moins de sort. Jouer les listes Prep Sprint qui sont très bonnes actuellement. Jouer quelques remontoires. C'est pas mal sexy. Mais il y a une autre possibilité au fait. Il y a une troisième possibilité. Bah. C'est simplement de prendre. Entre guillemets. L'archétype Kingsbane. Et. Bah. De virer tout le pack Kingsbane. Et de se retrouver avec une sorte de deck comme ça. Du coup. On va garder tout ce qui est Valira. Pour pouvoir combo justement. Avec le lapin. Pour en faire plusieurs. Une fois qu'on arrive en late. On va garder évidemment. Prep Sprint comme moteur de pioche. On va garder quand même. Les Vanish. Ce qui peut nous permettre. De également. Jouer des lapins. De gérer le board. Une ou deux villepines. On peut jouer une piper. Pour aller chercher du coup. Le petit lapin. Si on galère à trouver. Pour. Du coup. Le combo avec les autres cartes. Avec du brasseur. Avec du pas de lampe. Ce genre de choses. Un peu comme on joue. D'ailleurs. Un peu comme on joue. Hop. Où est-ce qu'il est. Voilà. Le trou qui brille. Pour. Pour l'arme. Bah. On peut jouer cette carte là. En une fois. Parce que deux seraient trop lourds. Pour aller chercher. Le lapin. Ca peut être une possibilité. Fall d'oreille. On peut les jouer. On peut très bien les retirer. Disons que l'avantage. C'est que vu qu'on joue. Le pas de l'ombre. Ca reste très intéressant. D'avoir cette option là également. D'araignée. Qui justement. Va peut-être aider un peu plus. En mid game. Le temps que les lapins grossissent. Menestrel. Pour la draw. Pour aller chercher les lapins également. Pour aller chercher des serviteurs. Zola bien sûr. Super avec le lapin. Sonia. Je pense pas que ce sera suffisamment bon. On a les brasseurs éventuellement également. Qu'on peut jouer dans le deck. Du clean. En early. Voilà. Et puis du coup. Il nous reste 5 slots. Et forcément. Les 6 slots. On les combate déjà. Enfin. On les combate. On les complète. Avec 4 cartes ici. Notamment. La carte la plus importante. Qui marche le mieux avec le lapin. C'est. Le recruteur du labo. Pour 2 de mana. On a une 3-2. Cris de guerre. Place 3 copies d'un serviteur allié. Dans votre deck. Donc en gros. On joue ce combo là. Pour avoir. Masse. Masse. Lapins. On peut même. Faire un pas de l'ombre là dessus. Pour envoyer des lapins. Et à partir de ce moment là. On fait même pas. Pas de l'ombre. Ou. Brasseur sur le lapin. Mais sur ça. Pour envoyer. Une chier. Une fournée de lapins. Et au final. On se retrouve avec. Une sorte d'archétype. Qu'on connait entre guillemets. Parce que. Ce genre de deck. On sait que ça peut marcher. Alors. Le gros problème. Pour moi. Dans le genre de deck. Actuellement. C'est que ça va être bien. Au début d'extension. Je pense. Mais. Une fois qu'on va revenir. Sur une méta. Plus classique. Le deck. Va se faire bolosser. Par les agros. Parce que. Contrairement au. Kingsbane. Qui avait encore. La petite chance. D'avoir du vol de vie. Tout ça. Ou ça pouvait le faire. Si la méta. Comment jouer dans le deck. Taunt. On pourrait imaginer. Quand même jouer. Un ou deux goudrons. Histoire de temporiser. Mais voilà. Deck est équilibré. En fonction de la méta. Mais. On voit déjà. Qu'un architecte. Assez facilement. Qui se dessine. En reprenant. Le Kingsbane Rogue. Est-ce que ce sera meilleur. Que le Kingsbane Rogue. C'est un peu. L'autre question. Mais. Ce genre de deck. Est-ce que ce sera. Forcément. Je. Je lirai. Vos commentaires. Et j'y répondrai. Un maximum. Avec grand plaisir. Et puis. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Hey. N'hésite pas. A t'abonner. Pour ouvrir. Plein de légendeurs. Doré. Et n'oubliez pas. Moins tu dors. Plus t'es fort.